Aujourd'hui, nous allons vous enseigner les couleurs en français. Cela peut sembler basique, mais même si vous n'êtes pas débutant, restez avec nous car ce sujet implique quelques subtilités que vous serez heureux d'apprendre ou de réviser. On se lance ? Vous connaissez certainement déjà quelques noms de couleurs. Vert, bleu, jaune, orange. Mais savez-vous que lorsqu'on emploie les couleurs comme noms, il faut utiliser un article masculin, bien que le mot couleur soit féminin ? Eh oui, on dit... Waouh ! J'adore la couleur de ton écharpe ! Mais on dit... Mes couleurs préférées sont le vert et le violet. Je déteste le beige. On emploie aussi les couleurs comme adjectifs. Dans ce cas, bien sûr, pas besoin d'article. Comme tous les autres adjectifs, les adjectifs de couleur s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils complètent. Pour accorder un adjectif de couleur au féminin, on ajoute un E. Si l'adjectif masculin se termine par une voyelle, l'ajout du E ne change rien à la prononciation. L'océan est bleu, la mer est bleue. J'ai un pantalon noir, j'ai une écharpe noire. Mais si l'adjectif masculin se termine par une consonne, l'ajout d'un E a pour conséquence la prononciation de cette consonne car n'étant plus la dernière lettre du mot, la consonne n'est plus censée être muette. L'immeuble est gris et la maison est grise. Le garçon est brun, la fille est brune. Certains adjectifs se terminent déjà par E au masculin. Cela ne change pas au féminin. Mon pull est rouge, la coque de mon téléphone est rouge. Le citron est jaune, la banane est jaune. Certains adjectifs ont un féminin irrégulier. Le coton est blanc, la neige est blanche. J'ai vu un chat roux, j'ai vu une poule rousse. Quand ils accompagnent un nom pluriel, les adjectifs prennent un S. Je porte un bijou doré, je porte des bijoux dorés. J'ai une bague argentée, j'ai des bagues argentées. Saviez-vous que vous pouvez devenir membre d'Easy French sur Patreon à partir de 5 dollars par mois en devenant membre de notre communauté, vous accéderez à un contenu exclusif. Les transcriptions et traductions de tous nos épisodes, le vocabulaire et les exercices reliés à toutes nos vidéos, ainsi que toutes nos vidéos à télécharger avec et sans sous-titre. Et c'est Hélène, professeure de français diplômée et renommée, qui crée chaque semaine des exercices drôles, uniques et directement reliés aux thèmes abordés dans chacune de nos vidéos. Mais attention ! Voilà, soyez bienvenus dans une nouvelle séance du module. Alors, vous allez comment? D'Avne, Leonardo, Carmen, Samantha, Sébastien. Bonsoir, Christian. Bonsoir, Carmen. Comment allez-vous? Alors, je vais très bien, un peu fatigué, mais à la fin, très bien, je suis content. Une fois encore de pouvoir vous regarder. Et voilà, c'est ça. Excellent. Donc, merci, 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 Carmen. Alors, aujourd'hui, on peut regarder deux choses. On peut avoir des exercices avec le COD. Et après, on va passer à regarder le COI, d'accord ? Le complément d'objet indirect. Mais avant de ça, vous avez bien compris le COD. Ça fonctionne, etc. Parce que le COI est plus simple. Le COI est vraiment simple. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez faire ? Des exercices avec le COD ou pasons à COI ? Qu'est-ce que vous dites ? Christian. Oui, Daphne. Sí, perdón. Je suis arrivée à ma maison. D'accord. Je vais écouter la classe. Ahorita je suis arrivée et je vais participer, por favor. D'accord, ça marche, Daphne. Excellent, très bien. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver à la séance, je vous ai demandé si on peut commencer avec les exercices de COD. Ce qu'on vient de regarder la séance dernière ou passer tout de suite à regarder le COI. Que le COI est plus simple, vraiment. Est plus simple que pouvoir comprendre le COI. Daphne. Daphne. Perdón. Vas-y, vas-y. Por qué nos repasamos un poco el COD y ya entramos a l'autre, ¿no? Para recordarnos un poquito. Excellent. Très bien, Carmen. Alors, parfait. Ça marche. En effet, j'ai déjà préparé des exercices avec le CO. Oui, en effet, le COD. Donc, ça fonctionne. Voilà. Oui, on va regarder ces parties-là. Et après, on va passer à regarder le COI, qui, comme je vous disais, est plus simple de comprendre le COI. Voilà. Excellent. Très bien. Donc, compléter une fois encore. La consigne dit compléter avec un pronom COD. Quels sont les pronoms COD? On vient de le regarder, n'est-ce pas? Le pronom COD, le, la, l'apostrophe, les, et on va ajouter me, te, nous, et vous. Mais ça fonctionne de la même façon. Ce sont les pronoms COD. D'accord? Voilà. Oui, c'est ça. Donc, On peut commencer à résoudre les exercices. Le COD, le COD, n'oublie pas, le complément d'objet direct. Où il n'y a pas de préposition. C'est le sujet, plus le verve, plus le complément d'objet direct. Trois éléments très importants. Parce qu'après, on va regarder, avec le COI, qu'il y a une préposition entre le verve et le complément d'objet. D'accord? Donc, tout simplement, COD. On a déjà regardé la séance dernière. Donc, jusqu'à là, je pense que ça marche. N'est-ce pas? Voilà. Donc, Carole, tu peux commencer, peut-être, avec le numéro 1. Si tu es là. Carole, ou Maritza, Mélina, Samantha, Sébastien. Vous connaissez Martine? Je me connais depuis 20 ans. Alors, une fois encore, le COD nous sert à remplacer. D'accord? À remplacer. Tout simplement. Moi, Christian. Vas-y, Carmen, merci. Vous, vous connaissez Martine? Je le connais depuis 20 ans. Exact. C'est Martine, n'est-ce pas? Martine. Martine. Martine, c'est un homme ou c'est une femme? Attention. Pour moi, femme. Exact. C'est une femme. En effet, Martine. Martine. En effet, c'est une femme. Très bien. Donc, on va substituer, quel pronom COD on va utiliser? Oui, c'est ça la question. Le, la, l'apostrophe, le, me, t, nous, vous. Exact. Là. Tout simplement là. Vous connaissez Martine? Je la. Exact. Je la. Je la. Tu la connais? Exact. Je la connais depuis 20 ans. Je la connais depuis 20 ans. Exact. Oui. Tout simplement comme ça. Le COD. C'est ça. Alors, et quel est le vert en question ici? D'accord? Pour mieux comprendre ces parties. Le vert en question, c'est connaître, connaître quelqu'un. D'accord? Connocer à alguien. Mais en espagnol, on dit conocer à alguien. N'est-ce pas? Mais en français, on va tout simplement dire connaître quelqu'un. Je connais Carmen, par exemple. Je connais Caroline. Je connais Daphne. Je connais Leonardo. Je connais Maritza. Je connais Melina. N'est-ce pas? Je connais Carole. Je connais Samantha. C'est ça. Oui. Connocer à alguien. Non, conocer à alguien. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on va utiliser le pronom COD. Tout simplement. Excellent. Merci, Carmen. Numéro 2. Quelqu'un? Samantha, peut-être Leonardo, Caroline, Daphne. Oui, moi. Vas-y, Caroline. Numéro 2. Tu regardais les matchs chez Joseph? Non, je les regardais chez Eric. Exact. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va substituer? Le. Oui, ça marche. Le. Attention, le. Le. Exact. Pourquoi le? Parce que Joseph est masculin. Ah, d'accord, d'accord. C'est pas Joseph. On va, on va, on ne va pas, on ne va pas substituer Joseph. On va substituer le match. Tu regardes le match, c'est Joseph? Non, je le regarde chez Eric. C'est-à-dire que c'est sa phrase? C'est-à-dire que c'est le match? Le match, en effet. Le match, le match de football, par exemple. Un match de foot, un match de basket, un match de tenis. Mirar? Un partido. Un partido. Ah. El partido. Ok. Oui, c'est-à-dire le match. Oui, c'est un peu drôle, le match. Le match de foot. El partido de fútbol. D'accord? Entonces, eso es lo que estás sustituyendo acá. El partido. O sea, tú miras el partido en la casa de Joseph. No. Yo lo miro en la casa de Eric. D'accord? Ok. D'accord. Oui, y de la misma façon. Oui. Regardé. Regardé. Quelque chose. Mirar algo. De la misma façon como en español. Regardé quelque chose. Mirar algo. Ça marche. Il n'y a pas une préposition entre le verbe et le complément d'objet. Tout simplement et direct. Voilà, c'est ça. Tu regardes le match chez Joseph? Non, je le regarde chez Eric. Voilà. Ok. Très bien. Donc, numéro 3, peut-être, quelqu'un? Número 3. Maritza, Melina, Samantha, peut-être. Sébastien, Leonardo. Alors, Sébastien, Léo, Samantha, Melina et Maritza, d'accord? Voilà. A vous. Sébastien, numéro 3, Léonardo, numéro 4, Samantha, numéro 5, Melina, 6 et Maritza, 7. Et après, Carole, d'accord? Carole, 8. Vas-y. Et, oui, c'est ça. Donc, Sébastien, numéro 3. J'aime, c'est chasseur. Il me l'est faux. Exact. Donc, on va substituer quoi? On substitue quoi? Le, pluriel. Exact. Exact, c'est ça. Et on substitue quoi? C'est chasseur. Exact. Très bien. Parfait, Sébastien. Bravo. J'aime ces chaussures. Il me l'est faux. Voilà. Il me l'est faux. Tu as bien compris la phrase, il me l'est faux, ou l'expression, il me l'est faux? Seria comme, comme que me hacen, quelque chose? Algo ainsi? Les nécessite. Ah. Si. Et l'os nécessite. D'accord. Parce que ça vient, il faut, ça vient du verre falloir, d'accord? Falloir. Et il n'y a qu'il n'y a qu'une conjugaison avec le verre falloir, il faut, tout simplement. D'accord? Et voilà, il faut. C'est comme le verre pleuvoir. Il n'y a qu'une conjugaison, il pleut. Voilà, c'est ça. Merci, Sébast. Excellente réponse. Leonardo, 4. Il et Eric construisent une maison, ils la construisent en bois. Exact, la, parce que c'est une maison. Une petite chose, une petite remarque, en effet, il l'a. Il l'a construisent. C'est ça, parce que c'est une maison, n'est-ce pas? Et jamais on va prononcer un téléphone, jamais. Phil et Eric construisent une maison. Ils la construisent en bois. Tu as bien compris la phrase, Leonardo? Ils la construisent en bois. La construisent en madera? Exact, très bien. C'est ça. Oui, oui. Bien, Leonardo, bravo, parfait. Exact. A madera, en madera. Ça marche très bien. Samantha, 5. 5. Ils? Ah, oui, ils. Ils, oui, on le fait. Ça marche. Ils ont eu du mal à faire, ce devoir. On peut demander au professeur qu'il, nous, qu'il, 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 nous sait. Excellent, excellent, bravo. Voilà, excellent, très bien. Ils ont eu du mal, ils ont eu du mal à faire ce devoir. On peut demander au professeur qu'il nous aide. Oui, ça fonctionne. Ça fonctionne. Que nous aide, non? Que nous aide. Podemos pedirle à le professeur qu'il nous aide. Voilà. Qui nous aide. Qui nous aide. Voilà. Alors, attention ici. Il y a une expression assez particulière ici. Alors, avant de passer à regarder l'expression. Tu as bien compris la phrase, Samantha? Si. D'accord. Ok. D'accord. Alors, l'expression avoir du mal. D'accord? Alors, c'est une expression. C'est pourquoi la phrase 5 dit Ils ont eu du mal à faire ce devoir. Avoir du mal, ça veut dire avoir Avoir des difficultés. D'accord? Avoir des difficultés. Tout simplement ça. Avoir du mal. Par exemple, j'ai eu du mal à me connecter ce soir. J'ai eu du mal. Mais à la fin, j'ai réussi. J'ai eu du mal. J'ai eu des difficultés à me connecter aujourd'hui. Voilà, c'est ça. L'expression avoir du mal. Et à ne pas confondre avec l'expression avoir mal. D'accord? Avoir mal, ça veut dire tout simplement avoir douleur. Avoir la douleur. Par exemple, j'ai mal au dos. J'ai mal au dos. Me duele la espalda. J'ai mal au dos. Me duele les dientes. J'ai mal à la tête. Alors, A. Tout simplement. Toujours avec A. A. O. O. X. A. A. L'apostrophe, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. O. A. J'ai mal à la gorge. Me duele la garganta. J'ai mal au... J'ai mal au bras. Me duele el brazo. J'ai mal au dos. Me duele los dientes. J'ai mal à la tête. Me duele la cabeza. D'accord? Douze expressions très utilisées en français pour parler comme un vrai natif. Vous devez instaurer dans vos discours. D'accord? Avoir du mal. Avoir des difficultés à faire quelque chose. Avoir du mal. Avoir des difficultés. Avoir mal. Avoir la douleur. Et toujours avec A, A, O, D. Ça dépend. À la fin, je vous passerai une infographie. Voilà. C'est ça. Merci, Samantha. Melina, numéro 6. Oui. Pablo est un super ami. Je l'attends pour aller à la piscine. Exact. C'est-à-dire... La... T... Ou... L'attente... Oui. Pardon. Avec L'apostrophe. Parfait, Melina. Excellent. Bravo. L'apostrophe. En effet. En effet. Et alors, est caché, cette partie-là, n'est-ce pas? L'apostrophe. Ça nous donne des indices. C'est masculin ou c'est féminin? Masculin. Exact. Parfait. Parfait. Une fois encore. Bravo. Excellent. Et 6. Oui? Numéro 6. Ah, pardon. Pablo. Exact. Et Pablo, n'est-ce pas Pablo? En effet. Pablo est un super ami. Je l'attends pour aller à la piscine. Voilà. Excellent. Et en effet, ici, on peut constater que c'est LE. Mais parce qu'il y a les deux voyelles ensemble, le ATTEND, on va mettre L'apostrophe. L'ATTEND. Je l'attends pour aller à la piscine. Et une fois encore, le verre, c'est ATTENDRE. ATTENDRE. ESPÉRAR. PHYSICUALMENT. ATTENDRE, ce n'est pas ESPÉRER. ESPÉRER. Voilà. Ce ne sont pas la même chose. Voilà. Exact. Très bien. Merci, Mélina. Maritza, toi. Numéro 7. Salut, Mélina. Tu l'attends. On veut venir avec toi au cinéma. Exact. C'est-à-dire, on substitue quoi? Et les apostoles. Exact. Masculin. En effet, bravo, Maritza. Très bien. En effet, c'est ça. De la même façon, ici, c'est LE. N'est-ce pas? Masculin, singulier. Mais parce que le mot suivant commence par une voyelle, alors on va faire l'élition. Et en effet, c'est LE. Masculin, singulier. Parfait. Et Carole, numéro 8. Je ne sais pas si je mène mon film au cinéma ou si je le mène au saut. Exact. Parfait. Bravo. Donc, la mène, n'est-ce pas? Et l'apostrophe. Oui. Donc, on a substitué quoi? Comment? Pardon, m'a écouté. On a substitué quoi? C'est-à-dire, dans ce cas-là, Pablo est substitué L'apostrophe. Marc, L'apostrophe. Une maison, là. Et ses chaussures, le match, le Martin, là. Dans ce cas-là, L'apostrophe, que substitue? Non, c'est-à-dire, au cinéma, au Zoom, au Mon Fils. Mon. Exact. Mon Fils. Mon Fils. Très bien. En effet. C'est-à-dire, L'apostrophe. Pardon, le. Le. Elle. D'accord? Le. Je ne sais pas si je mène mon fils au cinéma ou si je l'amène au zoo. O, en effet, si le, no sé si llevarlo al cinéma ou al zoológico. Ou si, ou si, ou si je l'amène au zoo. Voilà. Excellent. Très bien, Carole. Et numéro 9, quelqu'un? Gabriela, oui. À toi, Gabriela. Gabriela. Et après, Daphne, si tu es déjà prêt. Daph. Daphne, là, numéro 9 et Daphne, 10. Vous êtes là? Alors, sinon, quelqu'un? Qu'est-ce que c'est, clé? Ah, clé. Les clés. Ce sont les clés. Par exemple, des mots clés. Avec les clés, on peut ouvrir les portes. On peut ouvrir, on peut étendre, démarrer la voiture avec les clés. De la même façon, on peut avoir des mots clés. Au moment de chercher, un document, on peut mettre des mots clés. Oui, avec les clés, on peut ouvrir les portes, en général. La clé. Exact. Très bien, la clé. Mes clés. Donc, mes clés. Serient mes clés, je me laissais à l'hôtel? Attention, mes clés. Mes clés, je. Alors, pas tout à fait. Mes clés. On va suivre. Je les. Exact. Exact. Très bien. Je les ai laissés à l'hôtel. Oui, parce que pluriel. Exact. Très bien. Les clés. Mes clés. Avec le S. Ici, hay un S aquí que dice plural. Mes clés. Mes clés. Mes clés. Je les. Je les ai laissés. Ah, pero tendría que entrar la apostrofa, ¿no? Ah, no. 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 Je les ai laissés à l'hôtel. Yo las he dejado al hotel. Y algo muy importante, lo que veíamos, es que en este caso particular, vamos a hacer una concordancia en género y en número. Les. Les a la fin. Porque son las llaves. Este, el verbo avoir. Algo que no se, no se, no se, no pasa en general, pero con el C o D es la única opción donde hacemos la concordancia. Ese es el único detalle del C o D. además de todo lo que vemos, ¿no? Pero hay una concordancia en género y número de lo que vayamos a sustituir. Entonces, como son mis llaves, son las llaves, son femeninas, plural. Les vamos a añadir una E. Es a la fin. Yo les ai laissé al hotel. Y esto solo pasa en el pasado, no en el presente. Es eso. Exacto. Très bien. Número 10, pour conclure. Et après, on va passer. Oui. Pardon. Christian. Oui. Et moi, là, je suis barné en jetal. Tu vas, qu'est-ce grandeur ? Grandeur. Or, j'en d'air. Grandeur. 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 Qu'est-ce que signifie ? D'accord, d'accord. Grandeur. Grandeur. Ah. Là, je suis vraiment en retard. Ah, tu vas. Tu vas. Regañar. Grunir. Grandeur. Ah, ya. Tu vas, la grandeur. J'ai laissé. Je le sais. Je le sais. Oui. Tu vas, la, les. Qu'est-ce que tu as dit ? La. Exact. Ça marche ? Ça fonctionne avec, tu vas, la grande D et je le sais. 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 Oui, ça marche. Vas a regañar, la. Lo sé. Je le sais. 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 C'est lié. Oui, ça marche. Ça marche. Ça fonctionne. Donc, oui, c'est ça, ce sont les COD, tout simplement. Toujours, on va substituer une chose. Les clés, mon fils, Marc, des noms, le match, Martine. Et ça va dépendre. Alors, attention. Ce n'est pas là. Ce n'est pas là. Ce n'est pas là. Oui, voilà. Estoy, estoy atrasado, dice. Là, je suis vraiment en retard. Estoy atrasado. Estoy realmente atrasado. Tu vas me gronder. Je le sais. Me vas a regañar. Tu vas me gronder. Tu vas a regañar. Perfecto. Oui, en effet. Vas a regañarme, lo sé. Je le sais. Ça marche avec cette partie. Bon, voilà. Christian, una pregunta. Sí, sí. En qué caso se utiliza té ? Acá hay una. Dice la, le, la, le apostrophes, les, me, té. Exacto. En qué? En qué caso se utilizaría el té ? Oui, excellent. Porque no hemos hecho ninguno. Oui. Oui. Avec vous, de la même façon. T, vous. Pero puede ser igual acá. Podríamos formar una frase ahora. Là, je suis vraiment, tu es vraiment en retard. Vamos a cambiar los papeles. Tu es vraiment en retard. Estás, tu estás atrasado. Atrasado. Tu es vraiment en retard. Estás recontra atrasado. Je veux, je veux, je veux, je veux, je veux te gronder. Voy a regañarte, voy a, sí. Je veux te gronder. Ah, ya. Voy a, voy a regañarte. Tu le sais. Lo sabes. Tu le sais. De la même façon. Lo sabes. Ah, perfecto. Oui, ça marche. Donc, c'est ça, le COD. Ce sont les COD. Voilà. Avec une particularité. La particularité est que, au passé, on va faire l'accord en gendre et en nombre. avec ce qu'on va substituer. Tout simplement ça. Et c'est la particularité du COD. Voilà. Maintenant, on va passer à regarder le COI. C'est plus simple. D'accord? En effet, c'est plus simple, etc. Le COI est vraiment difficile parce qu'on doit faire l'accord et tout ça. Mais avec le COI, il n'y a pas d'accord. Au présent, au passé, ça fonctionne de la même façon. D'accord? Donc, ça marche avec le COD? Ça marche. Ça marche. Parfait. Merci. Excellent. Excellent. Voilà. Alors, le COI. C'est long. Voilà. Excellent. Alors, avec le COI, il y a une chose en particulier qu'on va regarder maintenant. C'est le COI. D'accord? Alors, voilà, le COI. On va tout simplement se concentrer sur ces parties-là. On a vu qu'avec le COD, il n'y a pas, il n'existe pas une préposition. D'accord? Quelles sont les prépositions? À, de, pour, avec, contre, etc. Mais on va tout simplement s'intéresser à regarder les prépositions « à » dans ces cas-là. D'accord? À. Et parce qu'il y a une préposition, alors le sujet, après le verbe, après une préposition, et après le complément d'objet, on va dire qu'il s'agit d'un complément d'objet indirect, tout simplement parce qu'il existe la préposition entre le verbe et les compléments. D'accord? Tout simplement. À chaque fois qu'on va regarder la préposition « à » ou la préposition « de », on va analyser la phrase comme un COI, un complément d'objet direct. Et de la même façon, il y a des pronoms « COI », mais ils sont tout simples parce qu'ils fonctionnent de la même façon au présent, au passé. Il n'y a pas un accord en genre et en nombre. D'accord? Donc, sujet plus un verbe, plus une préposition, plus un complément d'objet, on va dire qu'il s'agit d'un complément d'objet indirect. Complément d'objet indirect. Tout simplement parce qu'il existe la préposition « à » entre le verbe et le complément. Voilà, c'est ça. Par exemple, la gomme appartient à Margot. D'accord? La gomme appartient à Margot. En effet, il existe une préposition. Quelle est la préposition? La préposition « à ». De la même façon, nous, comme hispanophones, c'est plus simple, n'est-ce pas, à comprendre ces parties. Donc, à chaque fois qu'on va regarder une préposition, on va analyser avec le pronom « COI », le pronom d'objet indirect. Voilà, donc, n'oubliez pas, le sujet, plus le verbe, plus la préposition, plus le complément. Prép. Voilà. Exact. Donc, il y a ici quatre façons de pouvoir identifier un « COI ». Quelqu'un qui veut lire ces quatre parties? Sujet, plus vert, plus préposition, plus en « COI ». Voilà. Quelqu'un qui veut lire? Christian, c'est pour lire, non, c'est-ce pas ? Oui, tout simplement lire. C'est parti, oui, en effet. Bien. En mon propre, Nadine dit au revoir à Mr. Ali. Le groupe nominal, 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 nominal. Él écrit, él écrit à ses amis. Exact. Très bien. En infinitif, Ludovic pensé à partir. Ajá. Ajá, sí. Perdón, Christian, en el último sería, Ludovic va, piensa partir? Exact. Va, a partir, o piensa, partir. Piensa. 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 Pensa partir. Pensa partir. Ludovic, pensa partir, en effet. Perfecto. Jusqu'à là, oui, ça marche. Très bien. Alors, ici, on peut constater la...